yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux alors en date d'hier à 19h07 exactement sur la page facebook blabla linux je publiais une publication c'est vraiment con dsi et oui je publie une publication dans laquelle j'annonçais que bien sûr il y aurait une une mabountou de 4 basé sur des biens 11 mais que ce n'était pas pour tout de suite et que alors nous avions décidé de mettre à jour les mabountou de 3 vers la version 1.04 car la dernière version en date stable et les mabountou de 3 1.03 et donc dans cette publication j'annonçais quelques changements notamment notamment la suppression de skype au profit de qtox et c'est là qu'est intervenu notre ami gérald en me disant et si jamais il existe un chouette logiciel qui se nomme jamie et le site officiel c'est jamie point net donc je me suis empressé d'aller tester ce logiciel et je peux vous dire que c'est une petite pépite la preuve nous voici sur le framaguit des mabountou et j'ai ouvert un un ticket petite pépite à tester si jamais nous voter pour les mabountou de 3 1.04 ou mabountou de 4 et voici ce que je mentionne dans ce ticket salut la troupe j'ai publié une publication c'est qu'on dit ainsi un oui je le redis sur la page facebook désolé vincent donc sur la page facebook blablainux concernant la prochaine mabountou de 3 1.04 j'ai eu quelques commentaires dont un de gérald qui en voyant qtox en est venu à me proposer une nouvelle alternative je suis en train de la tester et je dois dire que je suis agréablement surpris je remettrai même en question le choix de qtox donc ici je parle donc les lignes qui suivent je parle de jamie jamie est un logiciel libre multi plateformes facile à installer très bien intégré desktop et en 6 traits qui fonctionne du premier coup sans souci franchement il mérite que l'on s'y attarde ne vous arrêtez pas à sa simplicité les options sont bel et bien là pour peaufiner un peu tout jamie est un très bon service de messagerie instantanée et d'appels audio et vidéo libre multi plateformes et décentralisée idéal pour préserver sa vie privée et compatible sip avec deux captures de jamie installé et qui tourne sur une mabountou de 3 1.04 oui 0 4 alors personnellement j'ai installé donc jamie comme vous l'avez vu sur une mabountou de 3 1.04 architecture 64 bits ça fonctionne nickel j'ai installé jamie sur windows 10 ça fonctionne nickel j'ai installé jamie sur android ça fonctionne nickel le seul petit souci que nous avons relevé qui est peut-être un peu ennuyant pour nous donc c'est que jamie est proposé en paquet 32 bits donc dans les dans les dépôts de ce logiciel et nous nous proposons une mabountou en architecture 32 bits donc patrick s'est dit moi je vais installer sur mon mabountou 32 bits donc le paquet de jamie de jamie 32 bits il a essayé de me joindre moi et notamment arnaud arpinux de chez des biens de facile sur un système 64 bits et bien ça ne fonctionnait pas pourquoi simplement parce que apparemment l'équipe en charge du logiciel de jamie a laissé un peu de côté le l'architecture 32 bits parce que ça fait à peu près il ya à peu près une année donc le paquet 32 bits est en retrait on va dire d'une année par rapport au paquet 64 bits donc voilà il ya juste ce problème là sinon ça fonctionne très bien on va voir ça ensemble alors il ya votre moteur de recherche préféré qui je suppose est l'îlot moteur et solidaire oui en parlant de l'îlot utilisez l'îlot fait plaisir à des associations des collectifs donnez vos gouttes d'eau ok par exemple mabountou dont je rigole donnez à donner à l'organisation et au collectif de votre choix donner c'est déjà bien et ça marche patrick donc patrick je parle toujours de patrick le collectif mabountou a déjà récolté pas mal de dons la preuve la preuve ici 14 259 euros collecter grâce à la communauté donc merci on fait une recherche via le terme jamie voici le site officiel jamie point net et directement peut voir que l'auto détection du système procède bien regardez télécharger jamie la détection se réalise bien je suis sur système de linux alors soit vous cliquez ici mais voilà ben non vous cliquez là ou alors regardez via le bandeau supérieur télécharger voilà moi je reviens au début parce que j'attire votre attention distribuer jamie est complètement paire à paire et ne nécessite pas de serveurs pour fonctionner c'est un logiciel libre jamie est un paquet gnu soutenu par la free software fondation et publié sous la licence gpl version 3 sécuritaire nous utilisons un chiffrement de bout à bout à la pointe de la technologie avec une parfaite confidentialité persistante pour toutes les communications et nous nous conformons à la norme x109 ça je sais pas tout ce que ça veut dire donc télécharger télécharger alors je suis sur linux mint 20 je ne sais même plus faut pas demander oui 20.1 exactement je télécharge le paquet ça va être une première tout simplement pourquoi parce que je n'ai jamais j'ai jamais installé tester jamie sur mint donc je vais le faire avec vous voilà c'est du rapide je lance le gestionnaire de fichiers téléchargement on peut voir le paquet point deb de jabi architecture 64 bits clique droit ouvrir avec l'installateur de paquets g2b on va voir si les dépendances sont satisfaites non mais g2b va satisfaire les dépendances en installant deux paquets donc installer le paquet mode passe du seigneur qui va bien continuer et on patiente voilà c'est installé c'est du rapide alors petite précision si vous installez jamie sur système du linux il est installé il est prêt à l'emploi on le lance c'est parti sur windows vous devrez redémarrer votre système c'est préférable de toute façon vous aurez une notification justement qui vous qui vous préviendra écoutez c'est mieux de redémarrer le système alors on peut fermer donc l'installateur g2b on peut supprimer le paquet deb on en a plus besoin ça je garde j'en aurai besoin pour après donc le gestionnaire de fichiers je vais faire jamie voilà et vous allez voir il est parfaitement bien bien intégré au niveau du desktop et parfaitement bien intégré au niveau du 6 trait donc de la zone de notification ici ok voilà intégration parfaite au niveau du desktop et au niveau de la zone de notification alors bienvenue sur jamie crée un compte jamie crée un point de rendez vous lier cet appareil un compte existant créer un compte à partir d'une sauvegarde bien évidemment si vous n'avez pas encore de compte jamie la première chose à faire ce sera de vous créer un compte jamie tout simplement si vous disposez déjà d'un compte jamie sur un autre appareil vous pouvez grâce à cet autre appareil et bien donc lier le compte de cet appareil sur ce nouvel appareil ok et vous pouvez également rapatrier ce compte via un fichier de sauvegarde ok et également des fonctionnalités avancées se connecter à un serveur james ajouter un compte simple ok crée un compte jamie c'est très simple regardez crée un compte jamie alors je vais laisser amori non utilisateur je vais mettre amori ça existe voilà le non utilisateur existe je sais pas moi amori 7 c'est bon encryptez mon compte avec un mot de passe c'est préférable ok regardez vous mettez un mot de passe ça veut dire quoi ça veut dire que si vous exportez donc la sauvegarde de ce compte et que quelqu'un met la main sur ce fichier de sauvegarde et veut l'importer pour avoir accès à votre compte ne pourrait pas y avoir accès pourquoi parce que le mot de passe sera demandé suivant création de votre compte jamie alors voilà faites une sauvegarde de votre compte ce compte n'existe que sur votre appareil si vous perdez votre appareil ou bien si vous désinstallez l'application votre compte sera détruit donc euh vous pouvez sauvegarder votre compte maintenant ou plus tard petit conseil faites le maintenant donc exportez le compte vous l'exportez par exemple je sais pas moi allez on va le mettre dans documents voilà sauvegarder voilà le mot de passe est demandé également pour sauvegarder le compte voilà et là vous avez un compte sur jamie et vous pouvez utiliser jamie alors je vais en profiter que ce compte est un compte créé exclusivement pour cette vidéo pour vous montrer les réglages et notamment comptes voilà donc vous avez une idée votre nom utilisateur votre mot de passe vous pouvez exporter le compte supprimer le compte décider d'être en ligne ou non vous pouvez lier un autre appareil euh alors là ben c'est ce compte jamie créé est lié uniquement à l'appareil sur lequel je suis maintenant ok regardez je peux révoquer l'appareil on peut s'ajouter un petit avatar prendre une photo utiliser un fichier image je sais pas moi voilà ok j'accepte voilà je vais reprendre du début général regardez toutes les options que vous avez lancer jamie à l'ouverture de session conservez jamie en fonctionnement lorsque la fenêtre est fermée ramenez jamie à l'avant plan en cas d'appel entrant activez les notifications sur appel entrant activez les notifications pour les invitations en attente activez les notifications de nouveaux messages et ainsi de suite et ainsi de suite vue discussion historique enregistrement d'appel répertoire des fichiers d'enregistrement débit pour l'enregistrement d'appel transfert de fichiers donc vous pouvez jamie c'est quoi c'est de l'audio c'est de la vidéo c'est du texte euh donc du chat et c'est également du transfert de fichiers ok tout ça paire à paire donc décentralisé alors euh regardez transfert de fichiers autoriser les fichiers entrant de contact inconnu acceptez automatiquement les fichiers entrant ok acceptez les transferts de taille inférieure en méga octets 0 pour une taille illimitée maintenant euh les médias donc audio gestionnaire audio regardez je suis là je suis là je suis là ouh je me dégarnis euh donc gestionnaire audio pulse audio périphérique pour la sonnerie donc défaut donc il y a beaucoup d'options je me cache je n'ai pas envie qu'on me voit vous voyez ça fonctionne voilà périphérique euh webcam utilisée la résolution donc euh le nombre d'images par seconde utiliser l'accélération matérielle ou non les modules d'extension vous pouvez activer les modules d'extension voilà je les active installer un module d'extension ok maintenant ce que l'on va faire voilà ce que je vais faire je vais supprimer ce compte-ci voilà valider je n'ai plus de compte donc sur mon logiciel jami alors ce que l'on va faire maintenant on va utiliser on va intégrer jami un compte existant soit il y a deux options disponibles je vais lier cet appareil à un compte existant grâce par exemple à jami sur mon système android donc sur mon smartphone ou alors je vais créer un compte à partir d'une sauvegarde donc lier cet appareil à un compte existant je clique mot de passe euh numéro nip donc comment cela fonctionne je me rends sur mon mobile je vais lancer ben voilà jami hop là compte et regardez associer un nouvel appareil bien entendu il faut rentrer donc son mot de passe voilà mot de passe que je viens de rentrer alors je rabats le clavier et voilà le donc le numéro nip le code nip que je dois rentrer donc c'est ce que je vais faire c'est aussi simple que ça donc q i s v l r r g le mot de passe bien entendu voilà je viens de rentrer le mot de passe associer l'appareil et c'est fait voilà mon compte vient d'être exporté vers donc mon logiciel jami sur mon linux mint 20.1 donc ce que je vais faire maintenant je vais me rendre dans les paramètres comptes je vais supprimer le compte attention cette opération supprimera votre compte de l'appareil vous pourriez perdre définitivement le nom d'enregistrement valider voilà et maintenant je vais de nouveau de nouveau donc intégrer donc oui ajouter ce compte à mon logiciel jami sur mon linux mint 20.1 mais à partir d'un fichier de sauvegarde je clique alors je vais chercher l'archive c'est une c'est une archive elle se trouve dans documents et on peut voir jami donc sav cpt jami sauvegarde compte double clic le mot de passe toujours c'est ça qui est bien voilà donc crée un compte à partir d'une sauvegarde on patiente et 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 voilà j'attendais c'est ça la différence c'est un compte à partir d'une sauvegarde ce qui veut dire que c'est bien mais c'est pas le mieux c'est mieux de d'utiliser la première option donc lier plutôt que utiliser donc un un fichier une archive de sauvegarde pourquoi parce que cette sauvegarde je l'ai réalisé hier juste quand je venais de créer mon compte et qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir que au moment où j'ai créé donc ma la sauvegarde de mon compte et bien je n'avais pas encore euh mes mes deux amis donc patrick de mabuntu et arpinux donc arnaud de chez les biens de facile voilà donc c'est toujours mieux de d'utiliser la première option ok donc c'est ce que c'est ce que je vais refaire à la va vite alors ce que j'ai oublié de vous montrer c'est euh que jammy propose beaucoup d'options vous allez me dire mais si tu as déjà montré les options oui mais vous allez voir dans le dans la catégorie comptes si on descend paramètres avancés regardez les options auxquelles nous avons droit donc on peut aller très loin au niveau des options donc par exemple euh serveur de nom configuration open DHT la sécurité la connectivité codec vidéo codec audio voilà mais par défaut si vous laissez tout tel quel donc par défaut ça fonctionnera très bien maintenant sur mon smartphone j'ai écrit un compte de test je vais rechercher donc euh euh ce compte de test via le nom utilisateur annie blabla test voilà il a directement trouvé je clique euh et regardez on va voir si ça si ça fonctionne je vais même faire mieux je vais mettre tout côte à côte allez faisons un test on peut rechercher donc un compte via le nom utilisateur de ce nom du compte ou alors via le nom euh le nom du profil ok euh euh moi ici le nom utilisateur c'est annie blabla test donc sur mon smartphone android hein et le nom de mon profil c'est amori parenthèse annie blabla test parenthèse moi je vais rechercher via le nom utilisateur donc annie blabla test normalement si je clique voilà une demande est déjà envoyée on va voir si elle arrive normalement elle devrait arriver sinon on envoie un premier message salut ça va encore patienter un peu c'est pas grave j'envoie le premier message voilà je clique j'accepte et c'est parti je vais je vais répondre oui voilà émoji oula hein un petit bug j'ai un ami qui s'est fermé j'ai un ami qui s'est fermé pas grave voilà oui et toi ok essayons maintenant un appel un appel audio uniquement mais vidéo 1 2 1 2 1 2 1 1 2 ça a rien de fonctionner essayons maintenant un appel un appel non plus audio mais vidéo écoutez ça reste de fonctionner essayons maintenant de s'envoyer un fichier un fichier parce qu'ici regardez on peut même envoyer un message vidéo je vais envoyer un message vocal je vais pas tout tester ce qui m'intéresse c'est envoyer un fichier je vais aller chercher un fichier allez un beau un beau wallpaper de mint celui ci allez en bleu voilà directement il apparaît un clic et voilà pas mal hein donc ça fonctionne écoutez ça fonctionne bien hormis voilà la petite fermeture inopinée j'ai déjà mis sur mon linux min 20.1 et je pense que c'est à force de de faire des des tests que voilà j'ai peut-être pousser le logiciel dans ses retranchements mais sinon ça fonctionne fonctionne très bien voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires testez le faites moi un retour et nous chez Mabuntu c'est pas sûr encore on doit encore aller plus loin dans les tests mais on pense sérieusement à intégrer Jammy à Mabuntu en lieu et place de de Qtox voilà moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Annie pour blabla linux ciao 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 Sous-titrage ST' 501